Bonjour et bienvenue. Depuis la production et l'essai de la première bombe atomique le 16 juillet 1945 par les Etats-Unis dans le désert d'Alamo-Gordo, ce sont au total plus de 125 000 ogives nucléaires qui ont été construites dans le monde. Au cours de la guerre froide, le pic nucléaire, c'est-à-dire la période où l'arsenal mondial fut le plus important, fut atteint en 1986, avec un total de 70 000 ogives. Aujourd'hui, l'arsenal nucléaire mondial est d'environ 13 865 armes nucléaires, que se répartissent 9 puissances nucléaires. Malgré les différences de taille des arsenaux, chaque puissance nucléaire dispose d'un nombre d'ogives et de systèmes d'armes suffisants pour infliger d'énormes dégâts à tout adversaire, engendrant des conséquences humanitaires et climatiques catastrophiques sur l'ensemble de la planète. Voici le top 9 des puissances nucléaires au monde. Si vous êtes nouveau à la chaîne, merci de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Qui aurait pensé au début du siècle voir la création d'une nouvelle puissance nucléaire, seulement 8 ans après l'officialisation des puissances indiennes et pakistanaises ? La situation de la Corée du Nord, état totalitaire isolé du monde et des technologies modernes, semblait être un rempart suffisant à la prolifération. L'histoire nucléaire de ce pays est intrinsèquement liée à celle de ses trois partenaires. L'Union soviétique, la Chine et le Pakistan, qui jouèrent le rôle de proliférateurs en lui vendant des connaissances et du matériel. Si des recherches sur le nucléaire civil ont été amorcées dès le milieu des années 1950, ce n'est qu'à la fin des années 1970 que le leader Kim Il-sung prit la décision de développer un programme d'armement nucléaire. Le site principal de recherche et de production de matériaux fissiles est construit à Yongbayon. Il comporte plus d'une centaine d'installations nucléaires, dont des réacteurs graphite gaz et une usine de retraitement du combustible irradié. L'État d'Israël n'a jamais confirmé ouvertement être en possession d'un arsenal nucléaire. L'État d'Israël n'est pas membre du TNP et, à ce titre, n'est donc pas considéré comme une puissance nucléaire officielle. A contrario, il n'en freint aucune règle internationale puisque rien ne lui interdit de posséder un armement nucléaire, à la différence de l'Iran, par exemple, signataire du TNP, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, en 1970. Selon les sources publiées par différents centres de recherche, Israël disposerait d'un arsenal de moins d'une centaine d'ogives, le nombre de 80 étant le plus fréquemment cité. Depuis son indépendance en 1947, l'Inde n'a cessé de vouloir s'émanciper dans tous les données énergétiques, militaires, spatiales, et ce quel que soit le parti politique au pouvoir. L'arsenal nucléaire indien est difficile à évaluer, car il n'existe aucune donnée publique. L'estimation généralement retenue est de 160 ogives opérationnelles. Des projections futures font état d'une augmentation importante en raison de sa capacité de production de matières fissiles, assez pour monter jusqu'à 135 à 180 ogives nucléaires. Peu de temps après la défaite humiliante subie face à l'Inde en 1971, Zulfi Khar Ali Bhutto, président du Pakistan, lance un programme de recherche nucléaire et annonce « Notre peuple aura sa bombe islamique, même s'il lui faut manger de l'herbe pour la financer. » 40 années plus tard, le Pakistan dispose d'un arsenal nucléaire acquis avec l'aide de la France. Paris lui fournira ainsi dans le plus grand secret une usine de retraitement de combustible irradiée en 1976. La Chine apportera son aide sur les plans d'une bomba et la Corée du Nord des plans de missiles. Cette force est passée de 70 à près de 110 ogives en une dizaine d'années, puis de 150 à 160 entre 2011 et 2019 démontrant une forte capacité de production. De matières fissiles, ce nombre pourrait atteindre entre 220 et 250 d'ici à 2025, soit une capacité nucléaire supérieure à celle du géant indien. Islamabad n'a jamais caché qu'en cas d'attaque conventionnelle, son arsenal pourrait être utilisé en premier. L'origine du programme nucléaire chinois se trouve dans les fondements de la création de la République populaire de Chine, RPC. Sous Mao Zedong, la force nucléaire devait répondre à la volonté d'être une grande puissance mondiale. Dont la souveraineté et l'indépendance ne pourraient jamais être remises en cause. Aujourd'hui, la Chine dispose d'une triade nucléaire en pleine expansion, missiles, bombardiers stratégiques, SNLE, et la question se pose de savoir si sa doctrine va devenir plus offensive dans la prochaine décennie, malgré une politique de dissuasion minimale et de politique de non-emploi. La Chine est en effet la seule puissance nucléaire officielle qui augmente la taille de son arsenal et à ne pas avoir procédé à des mesures. Unilatéral de désarmement. La dimension exacte de son arsenal est difficile à estimer, mais généralement celui-ci est évalué à 260 armes nucléaires déployées, sachant que la taille de la réserve reste inconnue. Après avoir acquis le statut de puissance nucléaire en 1952, Londres décide de passer un accord avec Washington pour pérenniser sa force nucléaire. Connu sous le nom de 1958 Agreement Act, ce document assurera au Royaume-Uni le transfert de technologies militaires nucléaires et la possibilité de tester ses armes sur le principal site américain du Nevada. Cet accord est encore aujourd'hui en vigueur. Les États-Unis fournissant aux Britanniques les moyens techniques, missiles et scientifiques, plans des ogives de la bombe. La deuxième particularité de l'arsenal nucléaire du Royaume-Uni est qu'il est le plus petit des arsenaux des puissances nucléaires, avec moins de 160 ogives nucléaires opérationnelles pour un arsenal global de 225 ogives. L'objectif étant de descendre à 120 ogives opérationnelles vers 2025, réparties, et c'est sa dernière particularité au sein de son unique composante, sa force sous-marine. Si la dissuasion nucléaire est indépendante sur le plan décisionnel, elle n'est absolument pas autonome, car elle repose totalement sur la technologie américaine. Le 13 février 1960, l'essai nucléaire, Gerboise Bleue, fait rentrer la France dans le cercle des puissances nucléaires. Multipliant les programmes d'armement nucléaire pendant la guerre froide, la France a réussi à se hisser sur la troisième marche du podium. Podium mondial et dispose en 2013 du troisième plus important arsenal nucléaire du monde avec moins de 300 ogives nucléaires, selon la formule consacrée. Depuis l'abandon de la composante terrestre en 1996, missile du plateau d'Albion. La force de dissuasion nucléaire de la France repose sur deux vecteurs, des sous-marins capables de lancer des missiles balistiques, c'est la force océanique stratégique, et des bombardiers porteurs de missiles de croisière, c'est la force aérienne stratégique. Au début des années 1990, l'arsenal des États-Unis était estimé à 22 000 armes nucléaires. Les différents traités bilatéraux de désarmement conclus avec la Russie ont permis, 25 ans plus tard, sa réduction de près de 60%. Selon les chiffres dévoilés par l'administration américaine, on dénombre 6 970 armes nucléaires, qui se répartissent entre un arsenal de 4 670 ogives et un peu plus de 2340 en attente de démantèlement au sein de l'usine Pentex au Texas. Le nombre d'ogives opérationnelles, c'est-à-dire, qui sont armées sur les bases et missiles et prêtes à l'emploi est de 1930. Le reste de 1740 est en réserve. Ainsi depuis 1945, les États-Unis ont fabriqué un total de 66 500 ogives et 59 400 ont été démantelés. Depuis 1949, l'Union soviétique et la Russie ont produit quelques 55 000 ogives nucléaires. La Russie est au milieu d'une transformation majeure de son arsenal impliquant une diminution de la quantité de son armement et de ses systèmes pour privilégier. Un arsenal plus moderne. La Russie ne publie que très peu d'informations sur la taille de son arsenal. Mais sur la base des déclarations faites par des responsables russes, cet arsenal est évalué à 7 800 ogives qui se répartissent entre 1 800 ogives stratégiques. Un arsenal plus moderne. Déployé au sein des bases militaires, ce nombre ayant augmenté de 200 en quelques années et 700 en réserve, plus près de 2 000 ogives tactiques. A cela se rajoutent 2 800 ogives en attente de démantèlement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, surtout n'oublie pas de la liker, la commenter et la partager avec tes amis. On se répondrait prochainement pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada